Le jeune homme très humble et souvent complimenté sur les réseaux sociaux C'est livré sur sa relation avec l'animateur des 12 coups de midi à notre consoeur de femme actuelle Alors plutôt sympa l'interprète de Léo Matéi comme bon nombre de candidats avant Emilien l'ont déclaré En juillet dernier, Céline, ex-grande maîtresse de midi, nous déclarait Jean-Luc m'a dit à plusieurs reprises que si j'avais besoin de lui à l'avenir, il serait là J'ai été très ému par le post qu'il a publié sur Instagram suite à mon élimination C'était d'une gentillesse incroyable, c'était vraiment super touchant de sa part alors qu'il n'était pas obligé de le faire Pourtant, il l'a fait et j'ai trouvé ça vraiment chouette A lire également Léo Matéi, brigade des mineurs, TF1, elle est magnifique Ce nouveau membre du casting fait craquer les internautes Ça fait forcément une impression différente Emilien, lui, se confiait donc à femme actuelle sur sa rencontre avec Jean-Luc Reichman Je n'ai pas eu l'impression du tout que je le connaissais déjà, malgré ma familiarité avec l'émission depuis des années Ça fait forcément une impression différente de rencontrer quelqu'un pour la première fois Il ajoutait toujours au sujet de l'animateur préféré des français, ce qui ressort le plus de la rencontre, c'est la bienveillance qu'il peut avoir Avant l'émission, il va dire bonjour à tous les candidats, prendre quelques minutes avec chacun d'eux, chose qu'il n'est absolument pas obligé de faire et qu'il fait juste pour le confort et laisse des candidats sur le plateau Stéphane, autre grand maître de midi était également du même avis Jean-Luc Reichman n'avait d'ailleurs pas été avare en compliment à l'égard de ce dernier C'est facile de critiquer derrière son écran J'invite celles et ceux qui le font à tenter leur chance Je les accueillerai avec bonheur Stéphane n'est pas trop réseaux sociaux et tant mieux Il mérite sa place En dehors des tournages, il travaille de nuit à la fonderie et ne prend pas de congé pour faire à l'émission C'est assez rare pour le signaler, déclarait l'animateur en décembre Sous-titres par Jérémy Diaz